Par l'eau du baptême, Dieu a répondu à notre soif du Christ. Les baptisés peuvent s'appuyer sur le Christ, ils ne fléchiront pas, ils ne seront jamais déçus. Alléluia ! Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers amis, nous sommes dans cette octave de Pâques, où pendant ces huit jours, jusqu'à dimanche prochain, nous pouvons recevoir et bénéficier, nous réjouir encore de cette joie du ressuscité. Tournons-nous vers lui, demandons-lui véritablement sa lumière. Au début de cette célébration, nous nous tournons vers le Seigneur pour nous préparer à cette Eucharistie, en lui demandant sa miséricorde et son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Teo, gloria, gloria, alléluia, alléluia. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, gloria, in excelsis. Celsis Teo, gloria, gloria, alléluia, alléluia. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce. Que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur répondit « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous en appui, en bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges, vêtus de blancs, assis l'un à la tête et l'autre au pied, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » « Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie ! » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur ! » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus ! Quand les anges demandent à Marie-Madeleine pourquoi elle pleure, sa réponse est claire, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Elle a perdu son Seigneur et elle-même en est toute perdue. Peut-être qu'en ces temps-ci, nous avons nous aussi l'impression d'avoir perdu le Seigneur. Seigneur, où es-tu ? Que fais-tu ? On aimerait qu'il soit particulièrement présent pour nous, qu'il soit tout proche de nous, qu'il soit vraiment avec nous pour nous donner sa force, pour nous donner sa grâce, pour nous combler de sa lumière. Peut-être qu'il est bon de recevoir aussi pour nous alors la question que Jésus lancera à Marie-Madeleine. Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Qui cherchons-nous quand nous cherchons le Seigneur ? Qui prions-nous quand nous prions le Ressuscité ? Et le défi, certainement pour nous, c'est de le voir là où il se manifeste. Marie-Madeleine avait pris Jésus ressuscité pour le jardinier. Elle ne l'avait pas reconnu. En ce temps de Pâques, où, quand, par qui, à travers qui, est-ce que le Christ ressuscité se manifeste à nous ? Et peut-être aussi de retourner un peu la question et se demander comment est-ce que nous pouvons être dans nos familles, pour nos voisins, pour ceux qui sont seuls, des présences du Christ ressuscité, du Christ qui est victorieux de tout mal, du Christ qui apporte la lumière au monde. Reconnaître le Ressuscité dans les nouvelles manifestations qu'il nous donne ou qu'il nous laisse. Qui cherchons-nous ? Où le trouver ? Le Seigneur se manifeste à nous et nous donne de le manifester à nos frères et sœurs. Amen. 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 Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps et plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répondant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, notre avec Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, Saint Lou et les saints de tous les temps qui ont vécu dans nos amitiés, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vies, reine, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, grand pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. non, mais seigneur, Il n'y a pas d'âge. Je sais qu'il ne l'agraîna, on ne l'agraîna. Non, Il n'a pas d'âge. Non, il n'a pas d'âge. Non. Il n'a pas d'âge. Non, la paix. Non, il n'a pas d'âge. Non, C'est parti. C'est parti. Ressuscité avec le Christ, nous cherchons les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant. Toi qui as donné à tes fidèles la grâce incomparable du baptême, prépare-les au bonheur éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une belle journée et un beau temple pascal. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada